Avant de poursuivre sur l'infini, je vous propose une petite pause et nous allons nous intéresser à l'immense. Comment peut-on mesurer l'immense et comment a-t-on mesuré les choses gigantesques depuis l'antiquité ? Alors je vais faire appel à deux grands penseurs, enfin un grand penseur et un grand scientifique de l'antiquité. Il s'agit d'abord de Thalès et d'Eratostène. La question qu'il se posait pour chacun, c'était de mesurer quelque chose qu'on ne pouvait pas le faire avec les instruments habituels. Les mesures habituelles ne permettaient pas par exemple de mesurer la hauteur de la pyramide. Donc Thalès a proposé un dispositif pour mesurer facilement la hauteur de la pyramide. Et quant à Eratosthène, nous verrons, lui, son problème, ça a été de mesurer la circonférence de la planète. Alors tout de suite, je vous signale qu'il s'est trompé de très peu de centaines de mètres. Donc il a réussi à mesurer la circonférence de la planète Terre sans les moyens dont on dispose actuellement. Petite parenthèse étymologique, donc ils vont devoir calculer quelque chose qui ne se laisse pas constater. Donc on va devoir ruser. Et il faut savoir qu'il y avait une parenté entre le terme de mesure et celui de métis. Celui de métis désignait dans l'antiquité grecque la ruse, c'est-à-dire l'habilité dans les arts. Comment parvenir à ses fins ? Pour cela, ils vont résonner géométriquement. On va devoir suppléer la mesure directe par une mesure indirecte. On va faire un détour. On va rendre accessible l'inaccessible. Alors dans le cas de Thalès, c'était comment mesurer le sommet de la pyramide. Alors on a deux textes qui nous rapportent ce qu'avait fait Thalès. Le premier texte, on le trouve dans une notice de Diogène Laherse consacrée à Thalès, bien entendu. Je crois que ça s'appelle le fragment A1. Dans ce texte, on nous montre, on nous explique le cas particulier, comment on peut mesurer facilement la hauteur de la pyramide. Et par contre, dans le second texte, le texte de Plutarch, qu'on répertorie comme être le fragment A2, je crois. Alors lui, il nous présente le raisonnement de Thalès d'une manière générale. On peut l'appliquer à n'importe quoi, à n'importe quel moment. Alors le premier texte de Laherse dit que pour mesurer la hauteur de la pyramide, c'est facile. Quand on se trouve à proximité de la pyramide, il suffit d'attendre que notre ombre soit égale à notre hauteur. Et oui, vous savez qu'il y a un moment dans la journée, notre ombre, elle est forcément plus grande, un moment plus petite que notre hauteur. Et il y a un moment où elle va être, ça va être la même taille. Donc à ce moment-là, top, on s'arrête. Et là, on va mesurer à ce moment-là la hauteur de la pyramide. Et on obtiendra, on mesure l'ombre de la pyramide. Et donc là, on obtiendra la hauteur de la pyramide. Tout de suite, sans calcul. Le deuxième texte, par contre, il nous montre qu'à n'importe quel moment de la journée, on peut mesurer la hauteur de la pyramide. Il suffit de prendre un bâton, de le planter dans le sol, verticalement. On va mesurer la hauteur de ce bâton. Ensuite, on mesure la longueur de son ombre. Et on fait pareil pour la pyramide. On mesure la longueur de son ombre. Et donc, en faisant un produit en croix, on obtient la hauteur de la pyramide. Le rapport des hauteurs est égal au rapport des ombres. Et donc, l'unique grandeur qui était non connue, elle peut se déduire par des calculs et des relations avec les trois hauts termes qui sont, eux, complètement connus. Concrètement, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de rendre accessible l'inaccessible. Ces deux choses pour Thalès, c'est d'une part de se donner un modèle réduit parfaitement accessible qui servira de comparant à la comparaison et qui nous donnera la forme de la proportion. Et d'autre part, il suffit de faire confiance au soleil pour distribuer l'ombre de telle manière que chaque ombre exprimera la hauteur de l'objet auquel il correspond. Et donc, on obtiendra deux rapports absolument similaires. On pourrait dire que ce n'est pas nous qui mesurons, mais le soleil qui mesure pour nous. Le génie de Thalès consiste à laisser les choses se mesurer elles-mêmes. Et même dans le premier cas, où la paresse de géomètre est à son comble, puisqu'il suffit qu'il attende le moment où sa hauteur sera égale à la longueur de son nombre. Le moment où la relation de proportion se simplifie en une relation d'identité. Si nous procédons comme Thalès, si nous apercevons l'identité des rapports entre la pyramide et les modèles réduits, alors la hauteur de la pyramide ne nous impressionne plus. Voyons maintenant comment Eratosthène a pu mesurer il y a 2300 ans la circonférence de la Terre. Il a procédé Sous-titrage Société Radio-Canada